La MSA est un organisme de protection sociale et l'ensemble de nos ressortissants sont essentiellement des gens du monde agricole et rural. Donc nous avons notamment vis-à-vis des jeunes des actions que nous menons d'une manière permanente à la fois vis-à-vis des établissements d'enseignement mais aussi des jeunes ruraux sur les animations. Et tous les ans, nous menons plusieurs opérations, notamment l'appel à projets jeunes qui est présenté, dont les gagnants sont présentés au Salon de l'agriculture et qui, pendant le Salon de l'agriculture, l'avant-dernière journée, expriment leur projet, le développement de leur projet. On favorise par un financement, par de l'ingénierie, on favorise avec d'autres structures, des associations, on favorise la prise d'initiatives des jeunes à mettre en place des opérations et des actions sur leur territoire ruraux. La COCHE, c'est ce qu'on appelle la Convention d'objectifs et de gestion. C'est-à-dire que nous signons à la MSA, au niveau national, tous les cinq ans, avec trois ministères, pour être le ministère de l'Agriculture, bien sûr, puisque nous avons essentiellement des ressortissants agricoles, salariés et non salariés, bien sûr, avec le ministère des Finances, et puis avec la Direction générale de la Sécurité sociale. Et donc, ça nous donne à la fois, dans cette convention d'objectifs et de gestion, à la fois des objectifs en termes techniques, mais surtout des objectifs en termes humains, notamment la réduction du personnel, il faut être laid, et des objectifs en termes financiers. Et donc, ça nous amène à être plus drastiques sur, notamment, l'aspect financier, pour permettre des actions et favoriser la mise en place d'actions par les jeunes. Alors, à la fois par les jeunes, mais pour l'ensemble des populations. Nous avons quand même, malgré une restriction de ces moyens, la volonté, parce que nous pensons que, malgré tout, les jeunes, c'est l'avenir aussi, à la fois de notre institution, c'est l'avenir de la vie dans les milieux ruraux. Et donc, nous essayons, malgré tout, malgré cette restriction de moyens, de favoriser les actions et les initiatives que les jeunes veulent prendre sur les milieux, dans le milieu rural. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc, il faut absolument leur donner leur chance et ne pas les exclure. Et donc, moi, je pense que l'avis qui a été émis par le CESE est un avis important, important, justement, pour qu'on prenne que, collectivement, à la fois, les communes, les départements, les régions, les structures diverses et variées, les associations, qu'on n'hésite pas à émerger, à faire émerger les jeunes dans nos structures, parce qu'on a besoin à la fois de dynamiques, on a besoin d'idées nouvelles, et qu'ils ont besoin aussi de s'engager et de prendre des responsabilités. En tout cas, l'avis est très important et nous encourage à quand même, et je le disais avec la représentante, la présidente de la CAF, à travailler aussi, dans certains cas, d'une manière collective. Je pense qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui, que ce soit les organismes de protection sociale, les associations, les collectivités territoriales, nous n'avons plus les moyens de travailler individuellement, pour des raisons humaines, techniques, financières. Et donc, nous avons quand même l'obligation de permettre aux jeunes de vouloir rester, de pouvoir vivre correctement, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès au travail. J'ai précisé dans la finale de mon intervention, qu'on pouvait mettre plein de choses en place, et que les jeunes pouvaient mettre plein de choses en face, à condition quand même qu'on ait de l'activité économique sur les territoires ruraux. Et qu'on ne peut pas laisser, et en tout cas je le dis aux élus, aux élus politiques, on ne peut pas, il ne faut pas laisser partir l'ensemble de l'activité, se concentrer dans le milieu humain. Il faut la répartir sur l'ensemble de nos régions, de nos départements, de nos communes, de manière à ce qu'on évite les déplacements. Alors on pourrait faire d'autres sujets, le sujet écologique, le sujet... Mais je crois que c'est important si on veut avoir... On est dans un pays où on favorise, j'aurais pu l'expliquer, on est toujours content de voir les traditions. Les traditions ancestrales, quelles que soient les régions, on a des cultures et des traditions sociales. Pour que ces traditions vivent, il faut aussi que des gens, bien sûr, à un certain moment, soient immobiles, mais qu'ils aient aussi l'envie de rester sur leur propre territoire. Et donc, ils resteront à condition d'avoir du travail. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ils auront la possibilité de rester, d'y vivre, de fonder leur famille. Mais l'avis du CES a été en tout cas un avis très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada